Musique Département de l'Essonne, un bâtiment banalisé, aucun sigle, aucun panneau, c'est ici que se préparent Ludovic, André et le lieutenant Rodolphe. Ces trois policiers font partie de la BAC, la brigade anti-criminalité. Musique Samedi soir, il est 20h, leur service commence. Dans leur secteur, les délinquants peuvent être dangereux, les policiers disposent d'un attirail de lutte contre les violences urbaines. Les grenades à main MP7, diffusant de la lacrymogène, des cartouches pour le flashball en non-létal, un prisonnier de cartouches. Grenade lacrymogène, flashball à visée laser. L'Essonne est un département connu pour la violence de certaines cités. Il y a des attaques, on va dire vraiment très, des attaques éclaires qui durent, allez l'affrontement va durer 10 minutes grand maximum. C'est plus, c'est plus ce qui se passait en 2005 où on pouvait avoir vraiment une bataille rangée qui allait perdurer, qui allait durer plus d'une heure. Là, c'est des attaques éclaires, donc nous, il faut qu'on soit plus réactifs parce que c'est plus court, mais c'est parfois plus violent. Leur champ d'action, 1800 km², une grande partie du département. On charge le grenade lacrymogène, le bouclier. Jusqu'à 4 heures du matin, la fin de leur service, ils ne savent pas à quoi ils vont être confrontés. À peine partis, ils sont appelés sur une altercation. On a une rixe en cours sur la commune de Grigny, à proximité de la gare. Deux blessés par l'assistance sur place, selon les effectifs locaux. Tu as déjà des collègues sur place ? Ouais, des collègues sur place et deux blessés par... Ils sont au sol, ensemble. Grigny. Deux familles seraient en train de régler leur compte en pleine rue. L'incident a lieu au milieu des immeubles HLM. Un terrain sensible pour les policiers. Rodolphe descend le premier, bombe lacrymogène à la main. Une quarantaine de personnes sont déjà dans la rue. Les CRS sont arrivés en renfort. Les riverains sont encore sous le coup de l'énervement. La BAC tente d'apaiser les esprits. Ils savent les maires. Le problème, c'est qu'ils sont dehors. Nous, on ne peut pas... On ne va pas tous les ramener au commissariat. On ne va pas les forcer à rentrer chez eux s'ils veulent rester dehors. Mais il faut rester une équipe ici. Les victimes de l'ARIX sont déjà à l'hôpital. La situation est calme. Mais la radio appelle les hommes de la BAC sur une nouvelle intervention. Il est où, Ludo ? Il est 21h. Une voiture de police vient d'être attaquée dans une cité voisine. Toutes les unités sont appelées en renfort. Le caillassage de la voiture de police a eu lieu à Riss-Orangis. Tous les policiers se retrouvent à l'entrée de la cité. On va voir s'ils ne sont pas bloqués et voir si on a d'autres hauteurs potentielles à des jets de projectiles. En moins de 10 minutes, 40 hommes sont sur place. On va faire une pédestre sur le secteur, c'est reçu. BAC, brigade canine, compagnie de sécurisation, la traque commence. Les policiers cherchent les jeunes qui ont attaqué la voiture de police. Dès qu'on est en pédestre, au milieu, c'est casque, armement collectif. Et puis surtout, dès qu'il y a des tours, on fait attention, ça tombe souvent des étages. Donc dans le doute, vaut mieux prévenir. Au sol, les traces d'une bouteille lancées quelques instants plus tôt. Les rues sont vides. Les policiers encerclent le quartier pour empêcher les agresseurs de passer au travers des mailles du filet. Vous essayez de contourner par la droite, à la limite, on fait à gauche. Ça roule. En face, une autre équipe vient de repérer les auteurs du caillassage. C'est la CS qui est partie là-bas. Je pense qu'ils se sont regroupés ailleurs. Au niveau des interpellations, ça va être chaud parce que les mecs, à chaque fois, ils nous font la même. Ils remontent dans les étages. Une fois qu'ils ont caissé, ils remontent dans les étages. Ils s'enferment dans leur maison, dans celle des copains, et puis c'est fini. Donc là, c'est au cas où. On fait quand même la sécurisation, mais comme vous l'avez vu, il n'y a plus personne. Mais cette fois, les agresseurs n'ont pas eu le temps de se replier dans un immeuble. Ils ont été interpellés avant par une autre équipe de policiers. Oui, c'est parfaitement reçu. On a l'auteur des filles. Ouais, on quitte. On continue à faire la sécurité. Les deux jeunes appréhendés sont emmenés à l'écart de la cité. Le plus grand a été formellement identifié comme l'auteur des jets de projectiles. Âgé d'une quinzaine d'années, il passera la nuit en garde à vue et sera présenté le lendemain devant la justice. 22h30. La situation est calme, mais les policiers continuent leur patrouille. Ils ont pour instruction de reprendre pied dans les quartiers sensibles. Il ne faut pas non plus qu'on baisse les bras systématiquement par rapport à cette petite menace. On ne cherche pas une provoque quelconque. On assure juste notre mission, notre passage. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de zone d'endroit non plus. On fait uniquement un passage préventif, on va dire. Deux heures du matin sur la route nationale, l'équipe repère deux voitures de location. Des vols ont été signalés chez les loueurs de la région. Il y a deux véhicules, en fait, deux véhicules a priori de location qui se suivent. Mais c'est que récemment, on a eu quelques affaires avec des véhicules de lock, notamment les dernières Fiesta qui étaient volées. Et là, manifestement, ils roule assez fort. Donc on va essayer d'abord de recoller doucement, discret, puis essayer de les identifier, voir si ça ressort positif ou pas. La voiture suspecte slalom à grande vitesse entre les voies. Pour les rattraper, les policiers roulent à plus de 170 km heure. Ils parviennent à hauteur du véhicule. 721, bravo. Ouais, fort plus, pas de braque. Il y a du monde dedans. Le contrôle s'effectue à 100 m d'une zone sensible, le quartier des Tarterais. A l'intérieur de la voiture, 4 jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Les individus sont contrôlés. Résultat de la perquisition, une centaine d'euros en liquide, des gants de défense, des cigarettes, du papier à rouler. Et Rodolphe trouve aussi une barrette de cannabis. Eh messieurs, on vous l'avait pourtant demandé ? Le stup ? C'est à qui ? C'est à personne ? C'est pas à vous ? C'est vous qui étiez assis là ? Ah, c'est pas à vous ? Rodolphe continue les recherches. Dans la voiture, sous le siège du conducteur, encore 4 barrettes de résine de cannabis. La résine de cannabis. Qu'est-ce qui est responsable de la voiture ? Après vérification, le fichier indique que le conducteur du véhicule n'a jamais passé son permis de conduire. Conduite dangereuse, possession de stupéfiants, défaut de permis, l'homme est interpellé sur le champ. Vraisemblablement, il va être placé en garde à vue parce qu'on interpelle pour les deux motifs donc défaut de permis de conduire et détention de produits stupéfiants, en l'occurrence du cannabis. L'interpellé est conduit au commissariat le plus proche. Pendant l'audition, le fichier révèle qu'il est récidiviste. Le conducteur encourt une amende et une peine de prison. Ce sera au tribunal d'en décider. 4 heures du matin, la nuit se termine pour la Bac 91. L'an dernier, le taux de criminalité dans le département a baissé de 3,3%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501